Musique A l'aube de mes 30 ans, la vie a décidé de nous faire le plus beau des cadeaux. Dans peu de temps, nous allons commencer la plus grande et la plus belle des aventures de notre vie. Et c'est ici en Laponie que le voyage commence. C'est le coin du monde que l'on a choisi et qui nous a choisis pour que bientôt nous puissions écrire notre histoire à cinq. Musique 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 bien, il n'y a aucune complication il n'y a pas de problème, tout se déroule à merveille, mais voilà j'ai eu les symptômes classiques de grossesse et ça a été 6 mois sportifs en fait et je trouve qu'on a plutôt bien réussi à le cacher, même si je trouve aussi qu'à la fin, les dernières vidéos ça se voyait un petit peu parfois j'avais du mal à cacher mon ventre ou les kilos que j'ai pris tout ça, ça se voit, mais on a plutôt bien réussi à le cacher, on voulait le garder pour nous un maximum on va dire mais là je sentais vraiment que c'était le moment d'en parler, compte tenu de mon ventre qui grossit de jour en jour et de tout ce qui va avec le dernier trimestre, les contraintes et tout ça c'était le moment je pense donc je suis quand même très contente de le faire parce que comme ça, ça me libère d'un poids, parce qu'à chaque fois je devais faire attention à l'angle pour filmer pour pas trop qu'on voit, ça me permet aussi de dire que ça explique pourquoi cet hiver même si j'ai pas eu de remarques là dessus mais c'est vrai que quand on parle Laponie on s'attend à tout ce qui est activité de Laponie chien de traîneau, motoneige, ski et tout le reste c'est vrai que nous on en a pas fait mais voilà, vous savez la raison on a même pas fait de sauna parce que j'ai pas de rôles au sauna j'ai pas de rôles au jacuzzi j'ai pas de rôles benne de glace j'ai pas droit de tomber forcément j'ai pas droit de faire de la motoneige, même de la luge on a fait de la luge au tout début de l'hiver et en fait on m'a dit que c'était pas du tout recommandé de faire de la luge donc j'ai passé mon premier hiver en Laponie enceinte à pouvoir faire aucune des activités finalement de Laponie voilà, et Clément par solidarité a décidé de ne pas les faire non plus du coup ben je me suis dit ok tout ce que j'avais prévu de faire je vais pas pouvoir le faire les vidéos du coup ben c'est resté du vlog de notre quotidien sans rentrer trop dans les détails de la vie et de tout ce qui est possible de faire en Laponie parce que ben tout simplement je ne pouvais pas le faire je fais tout mon suivi ici de grossesse en Suède depuis le début j'ai ma sage-femme qui est ici à Luleo et puis je vais accoucher ici à Luleo alors grande première on ne fait pas les choses à moitié première enfant on le fait en Laponie on passe la grossesse en plein hiver en Laponie avec des températures allant jusqu'à moins 40 et en plus j'ai décidé d'accoucher ici en Laponie en Anglais de toute façon je ne suis pas très inquiète on m'a dit que j'ai eu des retours de français qui ont accouché ici en Laponie et qui m'ont dit que le suivi était très bien que l'accouchement s'était très bien passé et qu'ils étaient aux petits soins donc ça devrait aller et puis à partir de cet été donc une nouvelle aventure commence pour nous du coup les vidéos vont continuer de suivre leurs cours s'il y a des moments où je ne me sens pas capable de toute façon je vous préviendrai soit sur Instagram soit sur l'onglet Communauté dans Youtube et puis sinon on continue comme d'habitude qu'est-ce que tu fais là ? là je suis en train de préparer les tableaux je suis prête à faire une sieste mais du coup on a changé les rideaux enfin on moi je supervise ok donc il a changé les rideaux parce que sinon on a cette lumière à 6h du mat' et il fait déjà jour bien plus tôt en fait et ça nous transperce la cornée du coup on a mis des rideaux occultants parce que ça y est là on recommence à avoir de grosses journées ensoleillées quand même enfin lumineuses on a 12h de soleil mais en lumière on est à plus à 13h30 de soleil de lumière la luminosité commence tôt la matin ouais en fait ça commence très tôt et le soleil se couche là en ce moment à 17h30 si c'est sympa si c'est joli comme tout alors bon alors on est en pleine discussion concernant tes 30 ans mes 30 ans qui sont dans 2 mois exactement donc qu'est-ce qu'on va faire est-ce que tu m'as prévu une surprise pour mes 30 ans évidemment tu vois par exemple on se fait un petit week-end à Stockholm ça ça peut être bien si tu veux mes poing poing venez mes bébés oh comme elle est belle coucou pointy donc pour mon anniversaire c'est réglé on va à Stockholm ou alors c'est l'un ou l'autre soit on se fait un week-end à Stockholm comme ça on va au resto machin on va un peu voir la ville tu vois soit on se fait un week-end carrément off-grid en Norvège je sais pas où à voir oui c'est vrai c'est vrai c'est la fonte avoir le temps qu'il fera au mois d'avril ouais et l'état des paysages aussi c'est vrai non mais Stockholm c'est une bonne idée tu vois et comme cadeau qu'est-ce qui te ferait plaisir je sais pas non mais c'est bien je sais pas j'ai pas trop d'idées moi Polo on a dit non tu arrêtes de manger la neige pointy tu vas encore vomir partout en ce moment on a du vent pas mal et ils ont prévu de la neige je crois pour cette semaine un pointy un le pointy ça fait quelques temps que je travaille sur un projet de création en fait d'affiche un peu type affiche de voyage sur le thème de la Laponie forcément donc c'est en cours et là normalement cette semaine on reçoit les premières impressions parce qu'entre autres on est à l'étape là où je vais essayer plusieurs formats d'impression donc j'ai déjà commandé chez l'imprimeur et donc on va tester la qualité du papier la qualité d'impression si ça ressort bien aussi à l'image si c'est pas trop pixelisé tout ça donc normalement on les reçoit cette semaine si on les reçoit je vous montrerai parce que c'est un truc que j'aimerais pouvoir mettre en vente à terme des affiches oui type affiche de voyage un petit peu vintage ce genre de truc sur la Laponie et celle que j'ai faite là pour l'instant donc il y a il y a toutes les saisons j'ai fait hiver, automne, été, printemps la Laponie mais aussi bien Norvège, Suède que Finlande et celle que j'ai faite pour l'instant elles sont trop 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 jolies enfin je trouve personnellement qu'elles sont jolies et là j'en ai commandé les plus grandes pour l'instant elles seraient en 50 par 70 cm il y aurait 5 tailles de disponibles et la plus grande c'est 50 par 70 cm et donc c'est celle qui m'intéresse de tester parce que forcément au niveau de la résolution de l'image il faut qu'elle soit impeccable donc là on en a je crois 3 qui arrivent j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que ça va bien rendre parce que parce que je trouvais que c'était une bonne idée de créer ça j'y travaille petit à petit mais c'est long quand même à mettre en place donc j'espère que ça plaira l'état du pare-brise on y voit plus rien et puis vu qu'on n'a pas de liquide lave-glace ça n'arrange rien n'est-ce pas il faut que j'en remette parce que celui qu'on avait a joli cet hiver donc il fallait attendre que les températures réaugmentent pour qu'il fonde pour que je puisse en remettre 3 degrés il y a un grand soleil donc c'est cool on a 2-3 petites choses à faire parce qu'on ne veut finir les finitions dans la maison donc on va passer acheter quelques matériaux et je ne sais plus ce qu'on a à faire d'autre si on a un truc à faire on a un rendez-vous ce matin c'est pour ça qu'on est aujourd'hui en fait on avait un rendez-vous ce matin et on croyait que c'était demain donc on s'est vite préparé du coup je suis sortie les cheveux mouillés parce qu'on avait complètement oublié que c'était aujourd'hui donc là on va à ce rendez-vous vous saurez bientôt pourquoi c'est ce rendez-vous mais c'est un rendez-vous important et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent été à Luléo ces derniers temps regardez comme c'est beau là on est en plein Luléo et il y a la forêt avec les bouleaux les sapins et c'est partout comme ça ici même en ville il y a de la forêt comme ça avec les maisons typiques jaunes et rouges et les gens qui promènent leurs chiens avec le printemps ils font venir des gros camions comme ça avec des tractopelles pour enlever toutes les grosses mottes de neige qu'ils ont fait partout pendant l'hiver en déneigeant et donc ça on en voit souvent on en voit un peu partout je pense qu'ils se préparent à l'arrivée de l'été c'est pour ça parce que tout ça quand ça va fondre ça va faire un gros tas de boue voilà typiquement au bord des routes c'est comme ça partout comme ça il y a des gros tas de neige qui ressemblent à rien qui bouffent la moitié du carrefour et ils gèrent ça avec des camions et des tractopelles il y en a partout des gros tas de neige ça c'est toute la neige accumulée de l'hiver qui ne va pas tarder à fondre j'imagine même pas s'ils ne retirent pas la quantité d'eau que ça doit laisser ça doit ruisseler de partout on n'a pas encore vécu l'expérience donc on ne sait pas mais on verra au printemps quand vous tombez derrière une voiture avec un triangle orange c'est jamais une bonne surprise ça c'est des petits jeunes qui sont bridés à combien ? à 30 à 30 à l'heure ok ? ils peuvent avoir que deux places à l'avant voilà ah ils se décalent pour nous laisser passer oui et ils peuvent aller sur l'autoroute ils peuvent aller sur l'autoroute et à chaque fois qu'on est sur cette route pour aller dans la zone commerciale de l'ULEO à chaque fois on est derrière un triangle orange c'est la malédiction de cette route aïe 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 là on a le signe l'ULEO et les gens ils marchent sur la mer baltique on va acheter des cadres dans notre magasin préféré voilà j'ai trouvé ça 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 et ça ça fait 4 cadres dans des tailles bien spécifiques parce que on a un petit projet en cours qui nécessitait des cadres je pense que demain ou après-demain je recevrai ce qui ce qui va dedans donc je vous montrerai moins de 3 degrés aujourd'hui il fait encore un petit peu frais mais bon moi on a un grand soleil ça fait plaisir on va sortir les poèmes poèmes un peu dans la forêt ça va leur faire du bien on va se promener pour une pi t'es content tu veux aller dans la forêt il fait très beau c'est très agréable on a un ciel bleu là depuis quelques jours par contre il fait un petit peu plus froid et là j'avoue que j'ai envie un peu d'être vraiment au printemps au printemps été parce que marcher dans la neige ça devient douloureux le verglas aussi et ça me fait forcer en fait sur des muscles qui du coup me font mal parce qu'il ne faut pas que je tombe donc je fais des tout petits pas je contracte tout et c'est c'est une contrainte là et maintenant en plus que la lumière revient on a quoi on a 13-14 heures de lumière par jour on a envie d'être un peu plus dehors on a envie de pouvoir aller se promener on a envie de de faire plein de choses et je suis un petit peu restreinte encore par la neige et le verglas du coup et là on en a peut-être encore pour quoi trois semaines un mois je dirais et et j'ai pas envie j'ai envie de nouveau de pouvoir faire des des sorties normales eux par contre il n'y a pas de problème ils sont toujours contents quand il y a de la neige comme ça et c'est super beau la forêt avec les arbres comme ça qui n'ont pas de neige le ciel bleu la neige le soleil et toi t'en penses quoi ? j'en pense que j'aurais dû mettre un bonnet j'ai froid aussi il plaît là ah t'as froid ? ouais j'ai froid à la tête mais ça fait du bien de voir la lumière aussi j'ai hésité moi à mettre un bonnet aussi il est temps que le printemps arrive on a eu les premières neiges début octobre ça fait octobre novembre décembre janvier février mars six mois on rentre dans le septième depuis que je suis enceinte en fait donc là ça fait ça fait plus de six mois que je suis enceinte avec la neige alors au début ça va l'hiver ça va mais là la lumière qui revient comme tu dis c'est trop agréable et on a envie de faire des barbecues et on a envie de manger dehors on a envie de prendre le café dehors on a envie de sortir pour marcher et tout et moi là à part faire 200 mètres en marchant après ça commence à me faire mal donc je peux rien faire je fais des tout petites pas comme ça là voilà ce qui est vraiment pour moi ce que je retiens de ce premier hiver c'est le froid ah oui et puis on s'est pris de sacrées températures négatives mais surtout c'est sur la durée et là en rentrant dans le troisième trimestre et tout on a envie d'être un peu d'autres choses aussi parce que ça a été plutôt compliqué cet hiver de gérer la grossesse et tout le reste c'est pour ça que ça a été la course plusieurs fois quand même il te reste que quand ta maman et ton frère sont venus on nous a fallu une voiture ce qu'on a montré aussi c'est aussi et surtout déjà pour aller les récupérer mais aussi et surtout pour pouvoir pallier toute urgence concernant la grossesse des problématiques liées aux chevières etc c'était aussi lié à la grossesse et c'est sûr que ça a été un peu ça a été sportif mais parce qu'il y avait aussi un environnement pressurisant ça c'est les cadres qu'on a acheté et on en avait pris deux de plus en 50 par 70 parce qu'on a reçu les affiches le seul qu'on n'a pas trouvé c'est le 70 par 100 parce que j'ai aussi fait imprimer une affiche en 70 par 100 pour voir si la qualité d'image était quand même bonne et elle l'est et c'est même magnifique enfin l'affiche est gigantesque c'est très très beau donc on va regarder ça ensemble donc ça c'est normalement le packaging que tout le monde recevra je crois le carton comme ça avec le tube comme ça à l'intérieur avec les affiches je sais pas s'il sera noir tout le temps à voir mais là il est noir et je suis en train de voir aussi pour faire des petites affiches des petites cartes de remerciements à mettre dedans mais j'ai pas encore j'ai pas encore mis ça au point donc on va regarder ce qui se cache là dedans donc la plus petite en 13-18 qui va là ensuite il y a à celle-là je l'aime trop celle-là je l'aime trop moi je préfère les grands formats parce que ça c'est des petits formats c'est du papier premium mat que j'ai choisi voilà donc ça c'est ça c'est quelle taille ça doit être la taille A4 donc il va là après j'ai une taille 30 par 40 et 40 par 50 ça c'est les deux autres donc je vais les encadrer et on va regarder ça de suite bon voilà voilà ce que ça donne je les adore alors là le cadre est cassé j'avais pas vu ça c'est l'automne j'aime trop j'aime trop 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 comment ça rend ça c'est j'ai mis des lupins ici pour faire le soleil de minuit avec les couleurs et tout ça trop trop beau le lac ça pareil mais en Norvège avec les lupins ici il y a une scène d'hiver un peu vintage et j'aime trop bon là le cadre pareil il est pas approprié il est pas du tout à la bonne taille donc c'est pas censé rendre comme ça mais je les aime trop je vais aller les mettre à côté des grandes en 50-70 que j'ai là-haut pour voir ce que ça rend donc ça ce sont les deux premières affiches que j'avais fait tirer avec la ça c'est des 50 par 70 et sachant qu'il y en a une qui fait 70 par 100 qui est gigantesque mais j'ai pas encore trouvé le cadre donc je peux pas je peux pas l'encadrer mais voilà je les aime trop je trouve que c'est tellement beau elles sont très très grandes très 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 grandes l'impression est juste super qualitative j'aime beaucoup trop comment elles sont sorties c'est trop trop beau et je suis trop contente ça rend vraiment trop bien là on est dans la chambre d'amis future chambre du bébé du coup et et ça rend trop bien c'est trop beau je vais mettre les autres à côté pour voir comment ça donne et voilà ça c'est toutes les affiches du coup que j'ai pu encadrer sachant que pour l'instant j'en ai créé 9 et que là j'en ai que 6 donc il y en a il y en a 3 que j'ai pas pu encadrer mais voilà ce que ça donne c'est trop trop beau je les aime beaucoup trop je les aime trop ces petites affiches mes préférées je crois que c'est c'est même les affiches d'été en fait mais parce que en ce moment j'ai besoin d'été en Laponie du coup du coup ouais j'adore les affiches avec le soleil de minuit mais elles sont toutes trop belles celles là avec les lents j'en ai un peu fait pour tous les goûts hiver, automne, été, printemps et avec des styles différents des aurores boréales ou pas enfin bon voilà toutes sortes d'affiches et puis je vais continuer à en faire mais déjà si je peux avoir les 9 que j'ai créé bien au point disponibles et tout ça c'est bien je suis contente parce que ça rend vraiment mieux que ce que je pensais et puis c'est un projet je trouve qui a du sens parce que déjà j'adore les affiches comme ça quand on habitait en France en montagne en fait tous les uns ils sortaient une version d'une affiche comme ça de voyage de la station de ski à côté de laquelle on habitait et du coup nous on la mettait à chaque fois on l'encadrait chez nous et du coup j'avais envie de faire pareil mais ici en Laponie et je trouve que ça reste cohérent comme projet avec ce qu'on a envie de faire ça reste dans le thème de la Laponie et ça invite au voyage ça fait un peu rêver ces paysages comme ça un petit peu vintage de la Laponie j'adore Sous-titrage ST' 501